Présentation de la nouvelle fonction d'ajout de Média dans l'application Book Creator. Lorsqu'on veut ajouter du contenu, jusqu'à présent on ne pouvait ajouter que des photos ou des vidéos, prendre des photos, ajouter du stylo à la main, du texte ou du son mais provenant de la bibliothèque, donc importer depuis l'iPad provenant de la bibliothèque achetée ou bien du son que l'on a enregistré directement. Maintenant, avec cette possibilité Média ici, on va pouvoir importer du son depuis d'autres applications. Mais ça ne se passe pas depuis Book Creator, il faut le faire depuis l'autre application. Prenons pour exemple l'application GarageBand, puisque c'est ce qui nous intéresse en tant que prof d'éducation musicale, mais évidemment c'est aussi intéressant pour tous les autres enseignants. J'ai ici une version, une boucle que j'ai créée. Voilà, tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la vue des morceaux, sélectionner, je touche le petit morceau, je touche la petite flèche, et ici j'ai une liste d'applications. Je vais toucher autre, et normalement va s'afficher ici Book Creator, qui n'était pas activé. Donc je l'active, et du coup dans ma liste ici, je vais voir apparaître Book Creator. Alors vous voyez ici, quand j'ai voulu l'ouvrir dans l'application, avec le projet GarageBand, il me dit que ça ne marche pas, et cela est bien normal, puisque Book Creator ne supporte pas les projets GarageBand. Donc il faudrait pouvoir faire normalement ouvrir dans ici, choisir n'importe quelle qualité, donc par exemple ici le sans compression pour les musiciens, et partager. Seulement, on est face à un écueil ici, Book Creator n'apparaît pas. Pourquoi elle n'apparaît pas ? Tout simplement parce que Book Creator ne supporte pas le format AIFF, qui est le meilleur format d'export possible pour l'iPad. Donc pour cela, je retouche la petite flèche, ouvrir dans, et je vais choisir un autre format. Donc par exemple, la meilleure qualité en 256. A partir de là, lorsque j'exporte le morceau, comme tout à l'heure, j'ai cette nouvelle fenêtre, mais cette fois, Book Creator va apparaître dans la liste, et je vais pouvoir envoyer mon morceau à Book Creator. Je vous propose de reprendre. Je reviens donc à la vue principale, je touche sélectionner, je touche mon morceau, ensuite je fais ouvrir dans, là je choisis la qualité, parmi les 4 premières qui sont proposées, et il va y avoir à nouveau une liste d'applications. Ici, voilà Book Creator, et le morceau est directement envoyé à Book Creator. De là, je retourne dans Book Creator, et dans mon onglet Plus, Média, on voit ici que j'ai des éléments partagés, et donc ce sont la fameuse boucle que j'ai activée, que j'ai envoyée. Cette boucle, ce morceau qui s'appelle boucle, je peux choisir d'en faire une bande son, c'est-à-dire une bande qui va durer tout le long de mon livre, et qui va être jouée en fond sonore, ou alors un bouton, c'est-à-dire un bouton qui va être activé. Bon, ici ce que je veux c'est ça, quand je vais appuyer dessus, ma boucle va jouer. Donc là, on peut imaginer après tout plein d'usages que je détaillerai dans le biais. Pour terminer cette vidéo, je vous envoie vers le site doigtsdecole.com, qui propose également d'expliquer comment utiliser la nouvelle mise à jour de Book Creator, et notamment d'insérer des photos d'une façon nouvelle, d'une façon différente, c'est-à-dire qu'avant on était obligé de puiser dans la bibliothèque, là maintenant on va pouvoir choisir directement les photos que l'on veut envoyer dans Book Creator, et puis un rappel par rapport à GarageBand aussi, du process à suivre pour pouvoir l'importer. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Véronique, qui est absolument excellent.